La commune du maire François Zanouagbo a une fois encore brillé au couloir du sport ce samedi 23 décembre 2023. Il s'agissait de la grande finale du tournoi intercommune dans le département de l'OMI. Le ministère des sports depuis quelques années a commencé la promotion du sport à la base. L'une des grandes activités phares que nous menons c'est le tournoi intercommune qui permet de faire la détention des talents. Nous sommes à la fin de l'édition 2023 des intercommunes qui fait suite à ce que nous avons fait il y a quelques semaines qui avait mis en confrontation les arrondissements pour pouvoir constituer l'équipe communale qui après a entamé la phase départementale. Et au stade Omnisport d'Adion ce samedi 23 décembre 2023 avec l'implication de l'exécutif de la commune, les finalistes des intercommunes dans les disciplines retenues dans les deux sexes tels que le football. Les sports demain et l'athlétisme se sont affrontés dans une ambiance très conviviale. Du football au volleyball en passant par le basketball, le handball, l'athlétisme, Miss, tout ça vient dérouler surtout avec l'expérience des experts dans les différentes disciplines qui ont fait un travail de fourmi pour la détection des talents à la base. La présence des deux directeurs Plateau et OEM sur les sites de compétition, c'est un élément de motivation pour tous les encadreurs. Le deuxième élément c'est l'engouement et la présence des enfants. Quel que soit le niveau de pratique, au moins ils sont là et on ressent qu'ils ont envie d'apprendre. Troisième élément, le niveau de tous ceux qui les encadrent, qui sont présents et avec qui nous avons commencé à faire des consultations des cliniques dans le cadre de la formation de base. En termes de fondamentaux, touches de balles et manchettes et les différents déplacements, nous aurons au moins cinq cliniques avec ceux de l'OEM et du plateau pour que nous ayons au moins une bonne base de participation dans le cadre des compétences à leur donner et de la formation qu'ils auront pour intervenir auprès des enfants. Et le quatrième élément qui est aussi d'une très grande importance, c'est le fait qu'il y a les officiels, les officiels techniques qui sont présents, malgré leur niveau encore embryonnaire, qui au moins peuvent déjà s'adapter à organiser et à participer à ce genre de compétition et à pouvoir officier logiquement et normalement. Je crois que ce sont ces éléments qui me paraissent être les plus importants aujourd'hui. Avoir l'engouement des jeunes et le nombre de jeunes, il est certain qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et les finales aujourd'hui, j'ai vu du vrai basket, avec des coachs qui gèrent très bien leur équipe, avec du jeu de basket et non pas du jeu de balles comme j'avais pu le voir précédemment. Il me fait dire que si on travaille, si on se met à la tâche, avec des structures comme celle-ci, bien évidemment, on va réussir à sortir, tirer du lot des vrais basketeurs qui pourront alimenter les équipes nationales. Cette expérience de 16 aspects faciliteront des bonnes sélections dans toutes les disciplines sportives, selon les témoignages. Ces sélections seront beaucoup plus coachées, encadrées par ces aspects. Nos encadreurs sportifs font le premier boulot au niveau de la détention à la base. Et après les confrontations des différentes équipes, nous arrivons à faire la sélection départementale, qui rentreront en académie parce que le gouvernement a prévu 12 académies pour les 12 départements. Et ces aspects vont s'occuper de cela pour nous rendre dans quelques années. Ces sélections seront beaucoup plus coachées, encadrées par ces aspects. Nos encadreurs sportifs font le premier boulot au niveau de la détention à la base. Et après les confrontations des différentes équipes, nous arrivons à faire la sélection départementale, qui rentreront en académie parce que le gouvernement a prévu 12 académies pour les 12 départements. Et ces aspects vont s'occuper de cela pour nous rendre dans quelques années des sportifs professionnels prêts à jouer. Et sur toute la ligne, rien de grave n'est à signaler. Nous sommes fiers de ce que nous avons vu. C'est vrai que c'est une compétition de détention de talent et de constitution de l'équipe départementale. Et à la suite de cette compétition, nous avons déjà la sélection départementale au niveau de volleyball, au niveau de basketball, au niveau de handball, au niveau de football et au niveau de l'athlétisme dans les deux cesses. Et ça pour nos enfants qui ont moins de 15 ans. Et je crois que c'est une fierté de savoir que le gouvernement du Bénin a véritablement mis les moyens pour révolutionner le sport et miser sur le potentiel dont nous disposons au sein de nos communautés et s'engagent véritablement à travailler pour les générations qui viennent. Parce que le sport aujourd'hui, ce n'est pas de la magie. Ça s'apprend, ça se forme et ça se vend par la suite. Voilà l'engagement de la secrétaire exécutive Zéronine Bokovou et du maire d'Adioun, François Zanouakbo, de voir le sport connaître un véritable essor dans la commune à payer. Cette finale de l'édition 2023 du tournoi intercommune dans la commune d'Adioun a connu un succès éclatant. Et les regards sont tournés vers les prochaines étapes de ce projet qui permettra de préparer une relève de qualité pour un avenir adieu du sport béninois. Jusqu'où ça s'ouvre!